bonjour les économistes voilà la deuxième partie où la vidéo tenia me corriger de l'exercice de la comptabilité analytique la vidéo de l'eau l'année à je finais à faire le tableau là qui fèche n'a le tableau de répartition des charges indirectes donc j'ai vu que j'ai vu que j'ai vu le total du personnel et le total de l'administration c'est ce qui s'est terminé avec eux ou la déjà les coloris de la sphère donc on a le coup d'unité d'oeuvres que j'ai l'exercice d'abord on va voir le commentaire de l'exercice de l'eau la de l'eau le corrigé déjà c'était les vidéos là on a traité la première question l'égal une affaire fait finir le tableau de répartition déjà indirecte d'abord a dit nous de la deuxième question les fera déterminer les coûts d'achat de matière des matières premières les coûts de production des produits fini bien sûr les coûts les coûts de revient et les résultats analytiques des produits sachant que l'on a eu quand on a eu ces radiaires des produits ces radiaires pluriels et l'entreprise de l'eau il y a une affaire de qu'hada qu'ils savent deux produits a et b donc à partir de la consommation de la matière première x ou y qu'ils savent soit le produit a soit le produit b donc nous trouvons d'abord le coût d'achat de la matière première puisque l'on a deux matières premières différentes x et y c'est un tableau où on a un coût pour la matière première x et un coût pour la matière première y ou le calcul des coûts plutôt qu'on dirait à travers des tableaux lesquels il faut il y a un coût d'achat de la matière première quand on a un tableau fait la première colonne qu'on dirait aux éléments de l'ébréna c'est bon ou la lébréna n'est-ce pas le calcul des quantités sachant que puisque qu'on a eu le coût d'achat de matières premières donc la matière première qu'on dirait avec une quantité donc le prix unitaire d'elle 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 la matière l'euro est le montant total c'est à dire le la quantité fois le prix unitaire qui a tenu le montant total donc tableau a tenu calcaux de l'île la première ligne qu'on dirait au fer à tous les charges directes donc charges directes ou le prix d'achat c'est à dire quoi charge directe on a déjà expliqué à ceci camille sur instagram je n'ai pas de charge une charge directe aux charges indirectes donc on a qu'un goulou charge directe d'elle l'achat l'aidera trop le coût d'achat c'est à dire le montant dépenser l'achat d'elle pour l'achat d'elle est la matière première donc la quantité 3000 mais j'ai mis à 3000 on a rejoint les données d'elle là on a rejoint les données et on a rejoint les achats d'elle là donc les achats de matières premières pour la matière première x on a acheté 30 000 kg 27,5 kg pour la matière première y 22 000 kg à 47,5 dirhams pour chaque kg nous on a rejoint le tableau d'elle là on a rejoint les données donc voilà le tableau d'elle là donc cette quantité est la quantité 3000 règes à l'achat d'elle est la quantité achetée l'achat d'elle là on a rejoint les données d'elle là on a rejoint le prix 16,5 kg on a rejoint le prix 30 000 x 26,5 dirhams on a rejoint le prix 795 000 dirhams donc on a rejoint le charge directe pour l'achat d'elle là la quantité on a rejoint la composante tanya les charges indirecte les charges indirecte sont les charges indirectes qui incluisent les frais d'achat ces charges indirectes, ce qui sont les charges indirecte c'est répartition des charges indirectes c'est ce qui est à l'acket nous allons passer au centre principal la section d'approvisionnement le coût d'unité d'oeuvre est 15.5 on a rejoint le tableau c'est 50.000. Nous avons acheté 30.000. Le coût d'unité d'oeuvre est 15.5. C'est ce qui nous avons dans le tableau. C'est ce qui nous a acheté c'est 15.5. Le coût d'une unité d'oeuvre est 15.5. Le coût est distiller une seule unité d'oeuvre dans la section d'arrière. Le charge indirecte est 15.5. Nous avons acheté 30.000. L'achat est de 20.000. C'est ce qui nous a acheté Ainsi, nous avons acheté les composantes dans toutes les coûts qui se sont quotas par charges indirectes et indirectes. Nous avons acheté le coût d'achat ou le coût de production ou le coût de revient. Nous avons acheté le coût d'achat dans la section d'approvisionnement et d'approvisionnement. Donc on a déjà le prix d'achat de la donnée ou les charges indirectes On va ajouter le tableau de répartition indirecte ou puisque on a l'achat de la matière première Donc on va passer à la section de l'achat et l'approvisionnement On va avoir les frais d'achat On va avoir 15 ans facilement On va avoir 30 000 Donc on va avoir la quantité fois le prix On va avoir le mandant total de 4500 000 Alors on va avoir le coût d'achat Donc c'est facile Alors on va avoir le coût d'achat On va avoir 30 000 520 000 Au życia le prix d'achat en 1 155 000had plus le prix d'achat C'est-à-dire le total C'est le montant plus ceci, c'est le total de 1.260.000 dirhams. Donc l'achat de 30.000 kg de la matière première X, c'est le 1.260.000 dirhams. Si vous voulez le prix unitaire, c'est le montant total, c'est le total de 40.000 dirhams. C'est pour la matière première X. La matière première Y, c'est la même tableau. C'est le même tableau. Au lieu de calculer ou de dresser un tableau pour X, il faut dresser un tableau pour Y. La quantité achetée est 22.000 kg. Dans ce cas, il y a chaque kg, il y a 47.000.000. Donc le total est 45.000.000. Les charges indirectes. On va toujours les frais d'achat sur le centre de l'achat et l'approvisionnement. On va utiliser le code d'achat de la matière première. Donc la section d'achat et l'approvisionnement. Quelle est le prix unitaire ? Le prix unitaire. C'est 15.5. C'est ce qui est dans ce tableau. C'est la même section. 15.5. Il y a 24.000.000. Il y a 44.000.000. Il y a 24.000.000. Le prix unitaire. Le prix unitaire. Ce qui est de la matière. Il y a 44.000.000. Le total. C'est 1.386.000 drh. C'est 1.386.000 drh. C'est relative à 22.000 kg. Ce n'est pas de 22.000 plus 22.000, c'est 44.000. Non, c'est 22.000. C'est 22.000. C'est la même quantité. C'est la quantité que nous avons. On va mettre le montant total. C'est la quantité H3. C'est 63.000 drh. Le coût d'achat de la matière première Y. C'est 43.000 drh. Le coût d'achat de la matière première X. C'est 43.000 drh. On va mettre le stockage de la matière première. La matière première, nous avons écrit. Nous avons fait un stock de matière première. Le stock de matière première. Il n'est pas le stock initial. Il n'est pas le stock initial. C'est taki. C'est un stock final du mois précédent. Dès qu'on a eu un stock initial, on achète le front Into Times coronavirus Pour reviendrir les données, on va voir ce stock initial. рассказ. Le stock initial — Y ne se کہa pas le stock. Pour X, il y a 45.000 kg. dans le stock afin d'être dans cette période c'est 36 kg pour y c'est 67 000 kg c'est 69 kg donc on revient on revient ce qu'on va faire pour le stock de matières premières x c'est le stock initial c'est 45 000 kg c'est 36 kg le total c'est le stock initial c'est 1 000 000 000 kg c'est 1 000 000 000 kg nous avons les entrées les entrées c'est 30 000 x c'est 30 000 x c'est tout c'est 42 kg c'est ce qui est là c'est tous c'est un stock John c'est qu'on va faire c'est 30 000 kg c'est 42 kg c'est tout c'est un stock total c'est 1 000 000 000 kg c'est ce qui est c'est tout c'est tout c'est tout c'est 1 000 000 000 c'est 1 000 000 000 et nous donnerons une 1.880.000 d'arhème donc cette 1.880.000 d'arhème relative à 75.000 d'arhème et ce qui nous avons eu c'est le total quantité qui est le stock ce qui est le stock ? 45.000 kg de stock initial plus 30.000 kg qui est créée dans cette période c'est 45.000 x 30.000 c'est 75.000 kg donc nous allons ajouter un autre pour le coût de l'unité de l'arhème qui est le stock c'est 1.880.000 d'arhème c'est 75.000 d'arhème et nous allons ajouter 38.40 d'arhème pour chaque kg qui est le stock c'est 30.40 c'est l'unité car c'est 50.000 c'est 30.40 une fois qu'on tente de l'unité puisque celui de l'unité c'est un format c'est de la quantité c'est de 39.40 donc c'est ceci On va voir les données dans le tableau de l'exploitation Pour les sorties On va voir les données dans le tableau de l'exploitation Pour les sorties de l'exploitation C'est à dire que la sortie La matière première La consommation De la matière première Donc on va voir Les données On va écrire 63 000 kg Pour que nous devons écrire 63 000 kg On va ajouter les données Déjà On va voir la production La production On va voir Quelles sont les consommations Les consommations De l'exploitation Dans l'exercice Pour la production A 1 kg La production La production Le produit Il nécessite La consommation 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg Donc On va voir 27 000 Unités C'est à dire Quelles unités 1 kg Donc 27 000 kg C'est à dire Pour la production A Pour la production B 47 000 Unités Quelles unités Necessitent La consommation 1 kg C'est à dire 47 000 kg C'est à dire 27 000 47 000 C'est à dire 73 000 kg C'est à dire 43 000 kg C'est à dire 73 000 kg C'est à dire On va y'a 73 000 kg On va revenir à la information précédente C'est à dire que j'ai J'ai 38 000 kg C'est à cette façon, le montant sera élevé. Nous allons donc remettre avec 3,689 kg x 38,4 dirhams. Nous allons nous donner un juge un milleux, un milleux, un milleux, un milleux, un milleux, un milleux, un milleux et un milleux. Ensuite, nous avons fait la valeur du stock et la quantité qui est élevé. Nous allons donc en prendre une qualité. Je n'ai pas consommé la totalité du stock. Je n'ai pas consommé la totalité du stock. Je n'ai consommé uniquement 73 000 kg. C'est un peu de 2 kg. Et ce qui est de 2 kg. C'est un peu de 2 kg. Je n'ai pas consommé la valeur du stock. C'est 38.40 kg. Donc, 2000 kg. C'est 38.40 kg. C'est 76 800 kg. Je n'ai consommé le total. Je n'ai pas consommé le total de cette sphade. C'est 80 80 000. C'est la quantité déjà présent dans le stock. Je n'ai environ 73 000 kg. Je n'ai consommé l'ont centimetre du stock d'iner. My grants minimum taller dans le stock d'argent. C'est 75 000 kg. C'est la quantité déjà présent. C'est 75 000 kg qui l'ont du versé placer de stock. et le stock final est de 1000 $. Donc, le total est de 5000 $. C'est ce qu'il y a déjà. Et la valeur de l'hôme est la même. C'est le même prix unitaire. Donc, c'est le stock de matières premières X. Si vous avez compris l'exemple de matières premières X, vous pouvez le voir sur la vidéo. Si vous avez le stock de matières premières Y, vous pouvez le voir sur la vidéo. Donc, la matières premières Y. Donc, le stock de la matières premières Y. On va voir le stock initial. Le stock initial qui est de l'information. Je vais revenir sur les données. Je vais revenir sur le stock. Le stock de matières premières. Donc, Y a 60 000 $. C'est le kg de 69 $. Je vais revenir sur le tableau. C'est ce que je vais vous dire. Donc, la matières premières X. Le stock de matières premières Y. Le stock initial est de 66 000 $. C'est le kg. C'est le kg de 69 $. Le total. Ou la valeur monétaire. C'est 4 554 000 $. Donc, les entrées. C'est le vrai Hitler. Le stock initial est ce que je vais revenir sur le 250 $. Mais je ne vais pas trouver 47.5% Pourquoi ? Dans le premier, je vous donne 47.5% En plus, le prix de l'achat Je vais vous donner le coût de l'achat Je vais mettre le coût de l'achat Le coût de l'achat Le coût de l'achat 47.5% Plus 15.5% Le coût de l'achat Le coût de l'achat Donc faites attention Je ne vais pas mettre le coût de l'achat Quel est l'achat Le coût de l'achat Le coût de l'achat Le coût de l'achat Indirect Relative Les achats Je vais vous donner un exemple Je vais vous donner Donc On va prendre 28.000 kg x 63 Et 1.386.000 Le coût de l'achat Le coût de l'achat Le coût de l'achat A 80.000 kg El coût de l'achat Ce qui ne vous imagemait Le coût de l'achat Le coût de l'achat 5.940.000 Le coût de l'achat 5.940.000 Le coût de l'achat 4.554.000 La coût de l'achat 1.386.000 Le coût de l'achat 5.940.000 Donc Je vais vous donner un impact On va prendre 88.000 La coût de l'achat 67.5% donc dans le stock de la matière première, il y a une unité de kilograme de Y qui soit 60.5 dirhams. Les sorties d'abord. Pour les sorties, c'est la quantité par rapport à X. Pourquoi ? Si on a un produit A, on consomme 1 kg de X et 1 kg de Y. Et la production de gel de produit B nécessite la même chose. 1 kg de X et 1 kg de Y. On a déjà produit 25 000 unités. On a préparé 27 000 unités de A ou 46 000 unités de B. Le total, c'est 73 000 unités. Voilà. 73 000 unités. On a consommé 1 kg de Y. Donc 73 unités de gel de produit B nécessite la consommation de 73 000 kg de Y. Il y a cette quantité. Le prix unitaire, c'est la valeur de la stock. La valeur unitaire de la stock de gelé. C'est 70.50. Le total, c'est 44 000. C'est 45 000. Le stock final. C'est 50 000 unités de gelé. Une fois de la période, ils ont consommé la quantité de Y. Une certaine quantité de Y. Il y a 15 000. Je n'ai plus de 15 000 $ et je n'ai plus de 15 000 $ et je n'ai plus de 15 000 $. Donc la quantité totale est de 77 000 $ plus de 15 000 $. Le valeur de 15 000 $, on va vous ajouter le prix ou le coût de la $ 1,125 $. On va vous ajouter le prix ou le coût de la $ 1,125 $. Donc c'est ce qui nous a donné dans le valeur du stock. Donc on va vous ajouter l'évaluation du stock. Je vais vous abonner à la prochaine vidéo, et je vais vous montrer au coût de production et l'évaluation du stock de produit fin. Vous allez vous abonner à la prochaine vidéo.